tout le monde je rappelle que tu puisses prendre soin de toi et de ta famille dans ce temps de confinement ça commence bien ouais ciao la ragazzi aujourd'hui je suis hors de bricolage vraiment un truc ça commence bien les vidéos je te jure ça va mieux ciao la ragazzi aujourd'hui je suis hors de bricolage ou comment faire une introduction potable dégâts 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 bon aujourd'hui bricolage comme je l'ai dit parce que je dois réparer les dégâts de manico et pour boucher un trou ici je me suis vôtre et lamentablement bonjour bienvenue à graba non en fait tiens dans ces bruits là tu vois comment ça ça fait l'ambiance là tout le monde est hyper joyeux il ya le rhône qui passe dans ma tente là c'est la pluie enfin j'ai fait deux tours sous la pluie parce qu'il y en a un qui s'est cassé la gueule voilà c'est bien parce que tu vois parce que tu vois manico sous la pluie le goudron est tout pourri tout glissant et voilà ça n'a pas manqué j'ai fini au tas donc aujourd'hui un petit peu de du coup objectif du jour réparer ça ici aussi c'est fendu puis ça tient plus trop et puis surtout plus important c'est ici vu que ma cbr elle est de 2007 et que j'ai monté un poly de 2013 en fait le poly bas il n'est pas tout à fait compatible au niveau du des échappements ça touchait un peu du coup j'avais creusé ça et comme cette année on aimerait commencer quelques courses avec etson bah en fait le sabot doit pas avoir de trous à moins de 5 cm du fond du coup je vais devoir m'amuser ici pour faire un truc un petit peu bombé ici en fibre on va voir ce que ça donne et voilà moi quand je fais sa première étape c'est de dégraisser tout autour et d'essayer de nettoyer un peu avant de foncer quand c'est terminé je mets un coup de papier de verre 80 et ensuite re un coup de dégraissant par dessus le tout ensuite pour faire prendre cette forme général quand vous faites vous avez soit le choix d'un tissu soit le choix du mat de verre mais quand vous voulez faire prendre une forme un peu spéciale le mat de verre c'est une galère pas possible et donc tissu quand vous faites ça découpez toujours plus large parce que si vous mettez pas assez de marge dans le côté quand vous allez mettre la résine ici elle va sans cesse se redécoller si vous n'avez pas assez de tissu alors que là ça pourra bien se plaquer et bien tenir et garder la forme et rester collé au colis une crème au caramel beurre salé tu vies et 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 T'as vu la galère que c'est ? C'est pour ça qu'il faut pas mettre du mat de verre en premier. Et quand tu te fais ton mélange maison pas trop à la fois parce que ça chauffe et il paraît que ça peut prendre feu si t'en as vraiment trop. Et rien que là c'est chaud le truc, il y en a pas beaucoup mais quand ça durcit ça peut prendre feu à ce que j'ai vu si t'en as beaucoup trop. On va refaire une deuxième série pour la suite du carrénage. Maintenant ça a tout bien séché, on va voir ça de plus près après. Ça a super vite séché, après 30 minutes c'était déjà devenu tout dur. J'essaie de te faire la mise au point, voilà. Ça c'est le côté qui avait pris cher à Manicourt. Puis là c'est à l'intérieur. Donc c'est vraiment ça tient bien. Ça c'est vers l'avant. Et le côté qui nous intéresse le plus. Je suis assez content de la forme aussi, il est bombé un centimètre, c'est comme je voulais. Voilà à l'intérieur. Je suis vraiment content que la résine elle est bien durcie. C'est vraiment devenu solide et balèze. Je suis vraiment content parce qu'avoir la gueule qu'elle avait hier. J'ai sorti du pot toute verte. Normalement ça n'a pas cette couleur là. Ça c'est le reste d'hier. Donc tu peux voir. Étape du jour. Le ponçage. On va préparer la pièce. Un coup le mastic. Un coup repensé. Et ensuite un coup la pique d'eau et c'est réglé. Ce sera un petit petit travail de bûcheron. Mais c'est pour le circuit. Donc je m'en fous. Ça n'a pas besoin d'être très bien. ... ... ... Là maintenant que le mastic est sec, plus qu'à poncer, pendant des plombes, on va essayer de faire un petit bout à la machine, mais ça va être une galère et on va devoir finir à la main. Peut-être qu'il faudra remettre une ou deux couches. Comment je vais faire le truc là, tu vois ? Explique-moi, il y a les petites formes là, les aspérités avec la machine, c'est pas possible. Il faut faire la main, voilà, ça prend des plombes. Premier ponçage terminé. Maintenant, nettoyage, remasticage, reponçage, et enfin j'espère ponctuer. On injecte notre résine spécial technologique, un doux minuto. Le résultat est presque invisible. Ça se voit rien du tout. Et le parabrisas, c'est du solide. Il n'a pas non plus passé 250 heures à poncer alors qu'on peut changer de papier et passer un m****. Rien. La meilleure partie, les petits bouts qui est bombé. J'ai encore une galère. T'as vu comment je galère à tout le temps recadrer les caméras, tout ça. Petite ampoule, les machins. C'est une galère. Vraiment, c'est une galère. C'est une galère. Le travail à la ponceuse est terminé. Je suis très content du résultat. Je suis très satisfait à part d'une petite m****. Je suis allé un peu loin. Puisqu'à la résine. Et du coup, ça a fait un creux. Mais bon, j'ai dit, c'est un poly pour la piste. Donc je m'en fous. Royalement. Voilà, ici aussi. Et le point le plus intéressant, c'est le truc bombé que j'ai fait aussi. Il est nickel. Voilà. Quand tu prends du papier de verre bien fin, il faut que tu mettes de la flotte. Sinon, en deux secondes, il va être bouffé. Et puis il sera plein de peinture, machin. Et tu ne pourras plus rien faire. Donc tu mets bien de la flotte. Et tu vas. Une fois que tu as tout bien pensé et que tout est fait lisse. Et si avec tes doigts, tu sens qu'il y a des trous. C'est sûr qu'une fois que ce sera peint, on y verra. Maintenant que ça c'est fait. Tu vois, comme moi, je suis un flemmard. Et surtout que c'est un poly pour la piste. Donc je m'en fous éperdument si ce n'est pas super bien fait. On va enlever toutes ces tâches de goudron et de pneus. Parce qu'après, quand je vais peindre juste dans la zone, ce serait un peu gag. Je vais faire tout le poly, ça ne lui fera pas de mal. Je ne suis pas le genre de mec qui va répolyner sa moto entre chaque session. Je m'en fous royalement. Toi, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas ta mère. Tu veux un petit conseil ? Si tu es un mec qui n'a pas le temps, prends une moto noire. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'embêter à nettoyer ces trucs. Maintenant, dégraisser, sécher et peindre. Direction la peinture. Si si les croques. Si ! Je peux dériter, enquerir de la peinture. J'aime bienvais ! J'aime bien, j'aime bien. Bien, je pense que c'est mon je ne s'en fous. Evementement pas de taille. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors et nous aurons un à l'autre encore. J'aime bien ! J'aime bien y j'aime bien ! J'aime bien ! et voilà le résultat final et le bout que nous intéresse vraiment c'est celui qui a été rajouté et voilà le bricolage est terminé j'espère que tu auras pu en prendre 2-3 trucs même si j'ai fait ça un peu comme un bichon mais bon je l'ai dit assez c'est un boli pour la petite je m'arrête là je te dis au revoir et tu puisses prendre soin de toi et ta famille et ceux qui te sont chers surtout dans ce temps de confinement qui est un peu particulier un peu chiant pour beaucoup de personnes je prie que tu sois gardé de ce virus et que tu puisses vraiment prendre soin des personnes qui te sont proches parce que c'est dans des temps comme ça où on est en galère on se rend compte comme c'est important de prendre soin des gens qui sont autour de nous donc que tu puisses prendre soin de toi prendre soin des autres et voilà à une prochaine